Bonjour, ce vidéo est une brève explication d'un petit programme que j'ai bâti qui est disponible sur mon site. Pour trouver le petit programme, on peut aller sur Internet faire une recherche sur Onronbiz et sur mon site, aller dans la section Automate et en dessous de Sysmac Studio, nous avons une page qui s'appelle gestion d'événements et dans cette page, nous avons un fichier attaché qui s'appelle gestionévénements.smc2 qui est mon programme Sysmac Studio. Donc, le programme Sysmac Studio est une gestion d'événements, par exemple, si on veut gérer une cloche selon la journée de la semaine et l'heure à laquelle la cloche doit s'activer. La première chose que j'ai fait dans mon programme, c'est que j'ai créé une structure, un type de données que j'ai appelé Alarm, qui contient une description, donc le nom de l'alarme, le numéro de l'alarme et les 7 jours de la semaine. Les 7 jours de la semaine incluent le nom de la journée, le jour vendredi et l'heure à laquelle l'événement va s'activer. Si je vais dans une fenêtre de visualisation de Sysmac Studio et je visualise le tableau que j'ai appelé Alarm List, Alarm List est une variable globale que j'ai créée comme de raison, si je viens ici dans mes variables globales, Alarm List est un tableau de 1 à 50 de ma structure Alarm. Donc, si je viens la visualiser, ma première colonne description, par exemple, si je l'appelle début de la journée, pause du matin, début du midi, ainsi de suite, je viens mettre un numéro d'alarme, mon programme, la façon qui est bâtie, si l'alarme est à 0,0, j'ai aucune alarme. Donc, je dois changer la valeur de la colonne sortie de 0,0 à quelque chose d'autre pour activer mon alarme. Et ensuite, j'ai mes journées de la semaine, lundi avec l'heure de l'événement, mardi avec l'heure de l'événement, mercredi avec l'heure de l'événement, ainsi de suite. Dans mon programme, la colonne qui est les journées de la semaine, lundi, mardi, mercredi, n'est pas utilisée. Simplement, j'ai ajouté ces colonnes pour que ce soit plus simple à éditer le tableau des Alarmes. Donc, une fois le tableau rempli, pour l'exécuter et activer des sorties, je donne un petit peu ici, et je vais dans le programme. Je vais vous donner en premier une vue d'ensemble du programme. Si je change mon zoom, comme ceci, on voit maintenant l'ensemble de mon programme. Donc, ce n'est pas très, très volumineux. La première section de mon programme, les deux premiers barreaux, sont l'extraction de la journée en cours et de l'heure présente. Donc, j'ai créé une variable journée en cours, on est présentement mercredi, et l'heure en cours, il est présentement 10h50. Le troisième barreau, j'ai associé un chiffre, si on ouvre, comme ceci, j'ai associé un chiffre avec la journée. Donc, lundi, le chiffre 1, mardi, le chiffre 2, ainsi de suite. Ça me sert simplement de créer un index pour mes 7 jours de la semaine. Ensuite, je suis créé une boucle, un 4nex, de 50, qui correspond à mes 50 éléments du tableau que j'ai créé, de ma structure. À l'intérieur de ma boucle, j'ai deux barreaux. Le premier barreau est simplement de fixer ma première journée à lundi, mardi. Donc, dans mon tableau, si j'y retourne rapidement, dans mon tableau, les variables journée de la semaine ne peuvent pas être éditées, étant donné qu'elles sont écrasées par mon programme à chaque cycle. Les colonnes qui sont éditables sont comme des raisons la description, le nom, la sortie, le numéro de la sortie, et les heures. Si je veux changer l'heure ici, de 10h à 10h15, je peux venir ici dire 10, 2.15, 2.00, et maintenant, la pause du matin va sonner à 10h15. Donc, c'est éditable. Maintenant, si je reviens à mon programme, comme je disais, le barreau numéro 4 est de fixer mes journées de la semaine. Le barreau numéro 5, maintenant, compare avec mes pointeurs, avec mes index, l'heure en cours, la journée en cours, l'heure en cours, avec ceux de mes événements. Et si j'ai une correspondance, donc j'ai un événement qui est exactement à l'heure présente, bien, je fais un déplacement, je déplace le numéro, le numéro de la sortie, ou plutôt la valeur de ma sortie vers une variable que j'ai appelée sortie à activer. Dans ma sortie activée, dans mon dernier barreau, c'est un exemple pour qu'on puisse activer une sortie, je compare mes sorties activées avec le 0,0, et si je suis différent de 0,0, bien, je viens mettre ma sortie physique, je l'appelais NXOD juste par exemple, j'ai activé ma cloche, et pendant un certain temps, dans mon exemple, j'étais à 5 secondes, ma cloche reste activée, et après 5 secondes, je redéplace la valeur 0 dans ma sortie activée, donc je suis à 0,0, je n'ai plus d'alarmes. Donc, j'espère que ce vidéo va vous aider, si vous avez des questions, contactez-moi sur OneBiz. Sous-titrage Société Radio-Canada